Salut à toi, c'est Pierre Elliott, bienvenue dans cette vidéo. Tu es peut-être entrepreneur, tu fais du print-on-demand, tu fais de l'e-commerce, du dropshipping, peut-être que tu vends des formations, que tu as une agence de marketing digital, peu importe, tu fais du business en ligne et tu as bien raison parce qu'il y a un potentiel extraordinaire, tu peux vraiment encaisser pas mal d'argent. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter comment tu vas pouvoir décupler ton chiffre d'affaires, décupler tes revenus, décupler tes bénéfices grâce à un outil très simple et même si tu pars de zéro, tu vas pouvoir commencer à engranger de l'argent. C'est un outil qui se trouve sur Facebook, vraiment super simple d'utilisation. Je vais te faire une démo sur mon ordinateur. En fait, c'est un outil qui te permet d'avoir accès à toutes les publicités dans n'importe quel domaine, de n'importe quel site, de n'importe quelle marque ou tout simplement par rapport à un mot-clé. Donc si tu fais du dropshipping, ça peut grandement t'aider à trouver des publicités qui fonctionnent. Si tu as une agence digitale, ça te permet de trouver des publicités qui fonctionnent aussi pour potentiellement tes clients, utiliser cette information à bon escient et monétiser dessus en revendant un petit peu tes services. Donc ça va vraiment être quelque chose d'assez cool et surtout avec un très très bon potentiel. Aujourd'hui, énormément de personnes font de la publicité sur Facebook pour attirer du trafic et tu vas voir que c'est assez phénoménal comme outil et très simple d'utilisation. Donc on va passer directement sur mon écran. Je te montre tout de A à Z comment ça fonctionne. N'oublie pas de liker la vidéo à la fin si tu as bien aimé et de t'abonner aussi à la chaîne juste en dessous. Merci à toi d'avoir patienté. On passe directement sur mon écran. C'est parti. Alors on se retrouve directement sur mon écran. Vous voyez ici, c'est un tableau de bord. Donc restez bien attentif dans cette vidéo parce que forcément, si vous faites du dropshipping, de l'e-commerce, du print-and-demand, que vous avez une agence digitale, que vous voulez vendre des formations, peu importe, si vous faites une activité qui est en rapport avec Internet, que vous voulez gagner de l'argent de manière générale, eh bien, cette plateforme peut décupler votre chiffre d'affaires, décupler votre business, le faire totalement exploser. En fait, pour faire simple, ce site-là, ça vous permet de traquer et de suivre les publicités de vos concurrents ou par rapport à un mot-clé ou ce que vous voulez. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir rentrer un mot-clé et voir toutes les publicités qui existent sur ce mot-clé-là. Ça veut dire que si vous voulez monter une boutique en dropshipping, par exemple, sur le yoga, donc on va faire un test dans quelques secondes, vous allez voir un petit cas pratique, eh bien, vous allez pouvoir voir les publicités qui marchent et vous allez pouvoir faire pareil de votre côté ou vous inspirer du moins et voir ce qui fonctionne. Donc en plus, il y a plein d'options. Vous pouvez, par exemple, alors déjà, là, je suis sur le plan Facebook, mais vous pouvez identifier les publicités sur Instagram ou sur YouTube. Vous pouvez chercher par mot-clé, par marque ou par personne ou par page Facebook qui va faire la publicité, par nom de domaine. Donc si, par exemple, vous voulez regarder le nom de domaine Fnac.fr et regarder les publicités qu'ils proposent, vous pouvez. Vous pouvez les trier par rapport aux nouvelles, par rapport aux likes, aux commentaires, aux partages, par rapport à celles qui durent depuis le plus longtemps. Parce qu'une publicité qui dure depuis longtemps, ça veut dire qu'elle est rentable. Évidemment, si elle n'était pas rentable, les personnes l'auraient déjà coupée. Par rapport au pays, donc nous, par exemple, on va mettre ici, on va mettre United Kingdom, on va aller voir en Angleterre ce qui se passe, d'accord ? Vous pouvez mettre des dates, vous pouvez choisir le bouton qu'il y a sur la publicité. Par exemple, est-ce que c'est une publicité qui indique acheter ? Est-ce qu'elle indique en savoir plus ? Est-ce qu'elle indique appeler nous ? Peu importe. Vous pouvez choisir le type de publicité, donc photo ou vidéo. La position de la publicité dans le feed. Est-ce que c'est pour les hommes ou pour les femmes ? Le langage utilisé dans la publicité, donc on va mettre anglais, puisque forcément, on cible l'Angleterre. L'âge. L'outil, alors là, c'est hyper intéressant. L'outil utilisé pour, juste après le bouton, c'est-à-dire quand tu vas cliquer sur acheter, est-ce que ça va mettre un click funnel, c'est-à-dire un tunnel de vente. Est-ce que ça va mettre un lead pages ? Est-ce que ça va mettre un Shopify, un Magento, un WooCommerce ? Tu peux choisir tout ça. Et tu peux aussi trier par intérêt. Donc ici, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va choisir par keyword, add texte, d'accord ? Tu peux choisir dans les commentaires ou même sur la landing page, donc sur le tunnel de vente qu'il y a après. Nous, on va choisir tout simple dans le texte. On va mettre yoga. Et on va choisir la pub qui dure le plus longtemps. Ça veut dire que c'est une pub rentable qui fonctionne. En Angleterre. Et pub en anglais. On va rester là-dessus pour le moment. Alors, on va juste mettre Shopify, d'accord ? Parce qu'on veut identifier des boutiques qui sont potentiellement en dropshipping pour voir ce qu'elles font. Et là, tu cliques là-dessus et ça va mouliner, mouliner, mouliner. Ici, on est plutôt bien. On va voir apparaître toutes les publicités qui ont le mot-clé yoga, qui sont en Angleterre, dont la publicité est en anglais. Et quand tu vas cliquer sur le bouton, ça va emmener sur Shopify. Donc par exemple ici, tu vois, la publicité qui dure depuis le plus longtemps, c'est août 2018, donc le 15 août. Et on voit qu'il y a pas mal de likes, quelques commentaires, quelques partages. Et c'est tout simplement pour un legging de yoga. Il y a aussi celle-ci qui tourne. Celle-ci, enfin voilà, il y en a plein. Après, c'est à toi de regarder un petit peu ce qui s'y trouve. Ici, tu vois, il y a une petite publicité pas mal, donc avec pas mal de partages et de likes. Ici aussi, 500 likes, c'est plutôt intéressant. On va descendre encore un peu, voir s'il y en a. On peut continuer à descendre, ok. Alors, on est arrivé ici. Ici, on va voir un petit peu, on va utiliser cette publicité. Donc, read more, tu vois, tu peux voir toute la publicité. Tu peux même carrément aller sur la publicité. On va mettre sur Facebook, etc. Donc, par exemple, cette publicité, on peut regarder aussi, si on veut, voilà. On voit que c'est du drop, forcément, je pense, 50% off, limited stocks. Il y a tous les éléments du dropshipper. Alors, évidemment, je catégorise, mais je pense que c'est probablement du drop, pas sûr à 100%. On peut voir les détails de la publicité ici. On va étudier si cette publicité qui fonctionne ou non. Je vais vous montrer un petit peu comment tu fais. Déjà, dans un premier temps, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vas avoir vraiment toutes les informations sur la publicité. Donc, tu as le texte, tu peux regarder la vidéo en entier, t'as le bouton, t'as vraiment absolument tout. Ici, t'as un screenshot de la page où ça mène. Donc, à première vue, ouais, ça ressemble un peu à du drop avec les petites étoiles, etc. Ici, tu peux voir qui est ciblé. Donc, globalement, c'est plus les femmes que les hommes. Tu peux voir aussi les pays. Donc, il y a Angleterre et Australie et les âges. Donc, globalement, il a plus ciblé les 35-44, mais un petit peu aussi les 25-34. Tu peux voir quand la publicité a-t-elle été postée, donc le 25 janvier. Elle a été vue pour la première fois le 27 janvier et elle a été arrêtée le 6 février. Donc, elle a duré environ une dizaine de jours. Une dizaine de jours, donc c'est soit que la personne faisait des tests, soit qu'ils ont arrêté la publicité pour la dupliquer, soit qu'ils l'ont arrêtée parce qu'elle n'était pas rentable, tout simplement. Donc, voilà, ça te donne des informations. Après, ça doit te dire est-ce que tu penses que cette publicité a été rentable ou non. Voilà, c'était un peu pour le petit exemple. On va essayer sur une autre niche et surtout, on va essayer d'abord juste en mettant Ecom Plateforme, voir s'il y a plus de résultats. Alors, on voit qu'il y a plus de résultats. Est-ce que forcément, c'est pertinent ? Donc, voilà, nanana. Ok, là, c'est plutôt pas mal. Donc, là, je ne sais pas si c'est du yoga. D'accord. On va voir un petit peu ce qui se trouve. Tac, tac, tac. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on l'a déjà vu. Ici, Yoga Guru. Celle-ci est pas mal. Il y a énormément de partages, 37 000 partages. On va aller voir les détails de cette publicité. À mon avis, celle-ci, elle est plutôt pas mal. Donc, déjà, ils vendent, vous savez, c'est des sortes de... Pas des tapis, c'est des sortes de... Je ne sais plus trop comment on appelle ça. Enfin, je crois qu'ils vendent ça. Ah non, elle renvoie... D'accord, elle renvoie vers son Instagram, elle vient de l'impression. Elle renvoie vers son Instagram. Bon, pourquoi pas ? Ça va être une stratégie peut-être qu'elle vend derrière. Mais en tout cas, apparemment, vous voyez, on voit le screen et elle renvoie vers son Instagram. Alors, elle cible moitié homme, moitié femme. Moitié Australie, moitié United Kingdom. Et entre 25 et 44 ans. Ok. On voit que la première fois qu'elle a mis cette publicité, c'était le 2 février. Ça a été vu pour la première fois sur Facebook le 2 février et en fait, ça a duré que 3 jours. Ça a duré que 3 jours mais elle a mis énormément de budget parce qu'il y a énormément de vues. Ce qui est assez étonnant. Donc après, est-ce que ça a marché ? Là aussi, c'est compliqué d'analyser parce que ça a duré que 3 jours mais il y a énormément de partage. En tout cas, la publicité a rencontré un franc succès. Donc après, effectivement, là, c'était plutôt pour s'abonner sur son Instagram donc c'est difficile de savoir si ça a été rentable ou non au niveau financier. On va essayer sur une autre niche. Donc par exemple, là, on a tapé yoga mais on va taper on va tester vegan. Hop, c'est marrant il y a Samovans. Alors par exemple, là, on ne va pas mettre Running Longest on va mettre Shares celle qui a le plus de partage. On va essayer d'identifier. Ici, on a une petite pub où il y a 365 partages. Ok, plutôt intéressant. On va aller voir. Ce sont des extensions. Je n'ai pas tout compris non plus. Là, il cible à 100% des femmes. D'accord ? Donc je pense que c'est un produit qui est exclusivement pour les femmes. 100% UK et 100% 45,54. Donc c'est plutôt destiné à des personnes qui ont au-dessus de 45 ans. Donc c'est vegan. Ok, treat yourself. Ok. Donc c'est peut-être des extensions pour les cils, du mascara, enfin quelque chose du genre. Et puis ici, tu arrives après sur un site avec une grosse promotion. Ok ? On voit que... Alors là, elle est extrêmement rentable celle-ci. Pourquoi ? Elle a été postée fin 2017 et elle est toujours visible. Enfin, elle a été toujours visible le 26 avril 2019. Donc elle a été postée un an et demi. Donc c'est une publicité qui doit être extrêmement rentable. Surtout vu le nombre de likes, de partages et de commentaires. Et puis en plus, on voit que ça mène à cette page-là. On peut aller voir. Après, on peut cliquer sur le bouton pour aller voir. D'ailleurs, on va cliquer dessus pour voir un petit peu où ça mène. Si le site existe toujours, bien entendu. Ça existe toujours. D'accord. Donc voilà. Effectivement, c'est pour tout ce qui est eyeliner ou cils ou autres. Vraiment intéressant. Voilà, il y a une grosse promo directe. Tu rentres tes... En fait, c'est vraiment un tunnel monoproduit. Tu rentres tes détails. Tu mets Continuer. Et puis après, forcément, ils vont te demander de payer. Et puis tu as une grosse promotion. Donc ça, c'est vraiment du monoproduit. Vraiment intéressant. Tu vois. Si tu veux... Et en plus, il y a une exit pop-up. Quand tu pars, il te donne une offre. Et avec le petit FOMO qui va bien, l'offre qui termine dans 48 heures. Donc tu vois, si tu voulais te lancer dans la beauté, c'est quelque chose dont tu pourrais t'inspirer. La publicité, par exemple. On va aller voir autre chose. On va essayer de faire quelque chose avec un tunnel de vente. D'accord ? Donc par exemple, si on met ClickFunnels et si on met Entrepreneurs. Et ici, on va mettre None. Ok. Search Ads. On va voir un petit peu ce que ça donne. Les personnes qui ciblent les entrepreneurs avec un tunnel ClickFunnels. Donc par exemple, cette personne-là, donc c'est un entrepreneur death of dropshipping. Donc est-ce que ça va mourir ? Et puis tu vois, toutes les pubs des entrepreneurs. Donc toi, si tu veux te lancer, si tu veux faire de la pub Facebook Ads, par exemple, pour ton business, si tu es en dropshipping et que tu veux faire des formations ou que tu es un entrepreneur, eh bien, tu peux aller te renseigner. Donc là, on va aller voir ce que propose ce jeune homme. Il n'y a pas de data pour le genre. On voit qu'il a ciblé 100% UK et il cible plutôt les adolescents qui viennent de rentrer dans l'âge adulte. Sa pub a été vue, enfin, a été publiée le 12 mai. Alors je pense que c'est... La date doit être en version anglaise, je suppose. Donc on va dire le 12 mai. Est-ce que c'est cohérent ? Et elle a été vue pour la dernière fois le 5 octobre. C'est cohérent. C'est cohérent. Donc 12 mai, 5 octobre. Donc elle a duré environ 6 mois. Une pub qui a duré 6 mois et en fait, donc lui, il te redirigeait directement vers une page ClickFunnels où il t'a envoyé une étude de cas. Donc on peut le voir. On peut voir si ça existe toujours d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'il existe toujours. Non. Vu l'URL, elle n'existe plus. D'accord ? J'ai Business Facebook, ça n'existe plus. Sinon, ça aurait été un autre URL. Donc on peut voir qu'en fait, il t'a renvoyé vers une sorte de, je pense, de conférence en ligne, un webinar où il te présentait un petit peu une étude de cas pour faire du dropshipping. Il joue un petit peu, il est assez clivant, c'est-à-dire qu'il dit c'est la mort du dropshipping et c'est le début du drop surfing. D'accord ? Et en fait, quand tu fais du dropshipping, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça ? Tu t'intéresses et tu vas à la conférence offerte. Et en plus, la photo avec la voiture de luxe, vraiment intéressant, le petit storytelling. C'est vraiment intéressant. Donc si toi, tu veux, je ne sais pas si tu as des clients en agence, si tu es un entrepreneur, si tu veux faire du dropshipping, peu importe, tu vendes des formations, eh bien, c'est un outil qui va grandement t'aider pour pouvoir analyser les pubs, soit tes concurrents, soit de sites concurrents, soit que tu puisses voir un petit peu ce qui se passe sur un marché avec des mots-clés. Tu peux étudier aussi, par exemple, les marchés allemands, les marchés espagnols qui sont extrêmement porteurs pour le dropshipping et c'est vraiment, vraiment intéressant parce que, tout simplement, c'est quelque chose qui peut être extrêmement rentable. Tu vois, en quelques minutes, j'ai réussi à avoir les pubs qui fonctionnent le mieux sur un marché par rapport à un mot-clé, par rapport aussi à une offre et c'est vraiment phénoménal, c'est vraiment extraordinaire. C'est le genre d'outil, en fait, qu'utilisent les agences digitales pour trouver les publicités. Moi, par exemple, j'ai une personne qui gérait ma publicité Facebook il y a quelques temps. Eh bien, c'est le genre d'outil que cette personne utilise pour fouiller un petit peu. Donc, il y a d'autres outils de ce style qui existent, il y en a plusieurs. Vous avez, par exemple, Adspy, sauf que Adspy, c'est un paiement mensuel, je crois qu'il faut payer 40 ou 50 euros mensuel. Donc là, cet outil-là, je vais vous mettre le lien dans la description. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Adversute. C'est ce petit génie qu'il a créé. Vous voyez, il a plutôt la belle vie et ça te permet du coup de vraiment profiter de gagner de l'argent sans passer du temps ou de l'argent, dépenser de l'argent à tester des publicités qui ne vont pas fonctionner. Là, ça te donne directement les publicités qui fonctionnent. Tu les as devant toi, d'accord ? Donc, il a plutôt une bonne accroche et en soi, c'est plutôt vrai. Donc voilà, il t'explique tout comment ça fonctionne. C'est lui, Luke McGuire, celui qu'il a créé. Hop, hop, hop. Il te donne un petit peu une analyse de tout ce qu'il propose, comment ça fonctionne. Mais je te l'ai présenté. Donc voilà, tu as eu le tuto direct. Adversute, c'est vraiment très, très complet. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, tu peux l'utiliser dans plus de 20 pays. Il y a plus de 40 millions de publicités qui sont recensées dans l'outil et ils ajoutent plus de 10 000 publicités chaque jour. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vais vous montrer un petit peu. Tu peux l'utiliser sur Shopify, Magento ou WooCommerce. C'est vraiment un projet qui est sérieux, qui existe depuis pas mal de temps. Moi, j'ai su depuis pas mal de temps et puis c'est vraiment pas mal du tout. Et en fait, le truc, c'est que Adversute, au début, en fait, il y a quelques semaines, moi, quand j'ai découvert le tool, quand il était en projet de lancement, c'était 67 euros par mois. D'accord ? Tu devais payer tous les mois, enfin 67 dollars, ça fait 55 euros. Tu devais payer 55 euros tous les mois pour avoir l'outil. Et j'étais bah ouais, non mais 55 euros, voilà, il y a des gens qui démarrent, il y a des gens qui débutent, c'est pas cool, tu vois, c'est pas cool de devoir payer un outil à 55 euros par mois. Et du coup, ils ont revu leur offre depuis et maintenant, c'est 67 dollars, tu payes une seule fois et tu as accès à l'outil à tout jamais. D'accord ? Tu as un accès illimité, tu peux faire comme je viens de faire avec l'outil Facebook, tu peux vraiment tout utiliser, tout regarder par rapport au pays, par rapport, voilà, aux boutiques Shopify, par rapport aux intérêts, aux mots-clés, aux genres. Tu peux vraiment faire une étude poussée, ça va vraiment te permettre de faire exploser ton business. Donc, on le voit ici, recherche illimitée, usage illimité, tu peux rechercher par pays, tu peux chercher si c'est une vidéo ou une image, vraiment, tu peux tout faire, tu peux tout faire, tu payes 67 dollars. Donc, je vous mets moi le petit lien dans la description, c'est un lien affilié, je vous précise. C'est une offre, franchement, qui est plutôt intéressante. Si ça avait été 67 dollars par mois, honnêtement, enfin, je pense que je ne l'aurais pas prise moi de mon côté, mais là, 67 dollars en une fois, c'est vraiment intéressant, sachant que les concurrents sont plutôt sur du mensuel et là, c'est vraiment en une seule fois. Donc, si ça vous intéresse, si vous faites du dropshipping, si vous vendez des formations, si vous avez une agence digitale, franchement, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Si vous voulez vraiment ne pas passer deux semaines à faire des tests avec des produits et passer du temps, enfin, perdre du temps plutôt sur vos publicités, eh bien, ça peut être vraiment une bonne alternative. Donc, voilà, si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. N'hésitez pas, vous, à poser des questions sur l'outil, je vous dirai un petit peu les réponses. Je ne vous ai pas forcément tout montré parce que forcément, ça aurait pris beaucoup plus de temps. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à donner votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, c'est une petite pépite que je voulais vous présenter que je trouve vraiment intéressante. Et puis, si jamais, vous avez aussi des petits conseils à me donner, si vous avez utilisé l'outil encore plus en profondeur que moi, n'hésitez pas à le partager. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager à vos amis si jamais ils font du dropshipping ou si ça peut les intéresser. Et puis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.